Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de te retrouver dans la vidéo du jour. Alors, cette vidéo est pour toi. Si aujourd'hui, tu n'as pas le moral, tu as l'impression d'être fière énergie, tu ne crois pas en toi, tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, regarde absolument ce qui suit. Je te fais cette vidéo en fait parce qu'avant, j'avais régulièrement, régulièrement de gros coups de mou qui faisaient qu'en fait, je ne faisais rien pendant des mois, des semaines en fait. J'étais totalement paralysée par la peur, par toutes ces pensées négatives que j'entretenais et qui faisaient que j'avais l'impression d'être la plus nulle des plus nulles. Voilà, je passais mon temps à me dire que j'étais nulle, que ce que je faisais, ce n'était pas assez bien et peut-être que toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment et cette vidéo, vraiment, je t'invite à la regarder jusqu'au bout pour justement pouvoir changer ça et pour obtenir des résultats différents. Alors, une chose que j'ai remarquée en fait, quand j'ai commencé à faire différemment et à obtenir des résultats différents, c'est qu'en fait, plus je faisais des choses qui étaient sur ma to-do list, c'est-à-dire que quand j'avais décidé de réaliser certaines actions, plus je faisais de choses, plus je me sentais fière. Et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, tiens, tiens, je me sens de plus en plus fière parce que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais réaliser en fait. Et petit à petit, j'ai commencé comme ça, simplement en me disant, tiens là, je suis hyper fière de moi et j'ai avancé, j'ai avancé un pas après l'autre. Et cette confiance, cette fierté finalement, elle est devenue de plus en plus forte, elle a pris de plus en plus de place. Et du coup, puisque je suis humaine comme toi, j'ai encore aujourd'hui des moments où j'ai des coups de mou. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je passe à l'action, je cherche quelque chose, je fais. Déjà, j'identifie dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me sens mal ? Pourquoi j'ai cette vieille vibe-là ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Et une fois que c'est fait, je me bouge, je fais quelque chose, j'agis en fait. Parce que chaque fois, systématiquement, quand j'agis, quand j'avance, quand je fais quelque chose qui sert ma vision, je me sens mieux. Et agir, ça peut être pour toi, juste aller courir. Tiens, si tu aimes ça par exemple, ou ça peut être, tiens, tu as dit que tu allais commencer à apprendre une nouvelle langue, tu t'y mets, tu as dit que tu allais proposer tes services, tiens, tu vas contacter aujourd'hui quelqu'un sur LinkedIn et tu vas contacter cette personne pour proposer tes services. Ça peut être aussi simple que ça en fait. Et l'idée en fait, c'est de répéter, répéter les occasions qui vont t'aider à te sentir mieux, qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure, tu vas vraiment développer cette confiance en toi et tu vas développer cette foi. Et ça, c'est vraiment comme un muscle. Plus tu vas faire des choses qui vont te permettre de développer ta confiance en toi, moins tu vas avoir ces occasions où tu vas te dire que tu es nul. Donc c'est vraiment, c'est pas magique. Ça demande d'avoir ce courage à un moment donné de « Oh mon Dieu, mon Dieu, j'ai peur, mais j'y vais quand même ! » Mais c'est tellement, tellement gratifiant. Et ce bénéfice direct, surtout, de te sentir tout de suite mieux. Vraiment, c'est priceless, comme disent les anglophones. Ça n'a pas de prix. Fais-toi ce cadeau. Il y a quelque chose là tout de suite que tu peux faire pour te sentir mieux. Vas-y, fais-le. Commence à agir dès maintenant. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501